Les militaires tentent de rouvrir le dialogue au Soudan. Le chef du conseil de transition a appelé l'Alliance pour la liberté et le changement à revenir à la table des négociations. Il a également appelé toutes les forces politiques à accepter d'ouvrir les pourparlers sans condition. Un dialogue qui, selon lui, pourrait s'avérer crucial pour tenter de sortir le pays de l'impasse. Il n'est pas nécessaire de poser des conditions au dialogue. Il n'est pas nécessaire de prolonger la souffrance du peuple soudanais. Il n'y a pas de gouvernement en ce moment, ce qui affecte le quotidien des citoyens et notre politique étrangère. Il n'est plus possible de rester sans gouvernement. Nous ne voulons pas que la situation devienne incontrôlable. Des négociations suspendues depuis le 20 mai dernier. Du côté de la contestation, la mobilisation reste forte. Les manifestants sont inflexibles et restent déterminés à maintenir la pression sur le pouvoir. Cela jusqu'à la mise en place d'un gouvernement civil. Pourquoi cette révolution a-t-elle démarré ? Parce qu'on veut un gouvernement civil. Les jeunes veulent changer les choses, changer de gouvernement. Et surtout, ils veulent avoir un gouvernement civil. Pour défendre notre cause, beaucoup de sang a déjà coulé. Les efforts des martyrs ne seront pas vains. Nous maintiendrons la révolution jusqu'à ce que nous ayons un gouvernement civil. Depuis le 3 juin, la tension est montée d'un cran quand des militaires ont dispersé un sit-in devant le QG de l'armée. Conséquence, plus de 120 personnes auraient perdu la vie selon les médecins. Cette dispersion sanglante avait provoqué un tollé international, poussant l'ONU et les Etats-Unis, ainsi que les leaders de la contestation, à réclamer une enquête indépendante.